allez on va voir si ce gratin de chou fleur est cuit j'espère que je l'ai pas raté comme d'habitude bon allez je vais essayer de le goûter on va voir ce que ça donne c'est super salé c'est raté c'est raté c'est super raté et avec vanessa ça n'a rien d'étonnant cette jeune mère de famille est loin d'être un cordon bleu c'est souvent trop salé j'ai la main un petit peu lourde que ce soit sur les épices le sel le poivre moi sébastien son mari est sa première victime quand il rentre déjeuner c'est toujours la surprise il ne sait jamais à quoi s'attendre alors que c'est bon j'ai encore fait un gratin de chou fleur de chou fleur comme la dernière fois c'est pas ce que tu le récits le mieux quoi vanessa encaisse le coup de toute façon elle n'a rien prévu d'autre ça c'est ça promet maxine sa fille de deux ans sera tellement sévère tu goûtes le gratin c'est pas bon non c'est pas bon pour vanessa c'est encore un échec cuisant mais qu'elle se rassure elle n'est pas la seule à se louper en cuisine texture approximative plat brûlé ou trop épicé ça arrive à tout le monde et parfois même pour le meilleur on ne le sait pas toujours mais certains de nos classiques sont nés de grands ratages comme le blinis une crêpe raté ou encore la crème brûlée trop cuite comme son nom l'indique autre exemple la tarte tatin à l'origine une tarte aux pommes loupée on va faire un petit peu l'historique de la tarte tatin cédric est blogueur culinaire il a accepté de reconstituer pour nous ce ratage historique des soeurs tatin les deux cuisinières avaient tout simplement oublié la pâte de leur tarte aux pommes et une tarte aux pommes sans pâte c'est pas une tarte aux pommes alors pour rattraper cette erreur fatidique les soeurs tatin ont eu une idée de génie rajouter la pâte sur les pommes une fois cuite cette tarte à l'envers n'avait plus qu'à être retournée tata fameuse tarte aux pommes raté est devenu cette fameuse et célèbre tarte à temps bonjour enchanté vanessa notre reine de l'échec culinaire a décidé de se prendre en main pour ça elle s'est inscrite à un cours de cuisine un peu particulier vous allez voir le programme est assez inhabituel on va faire trois plats le premier place et on va faire une soupe de poisson trop salé un curry de porc trop épicé et un risotto trop aillé il faut donc préparer des plats immangeable toutes les participants sont là pour les mêmes raisons alors pour elle c'est un jeu d'enfant des kilos de sel du piment et de l'ail à gogo les filles s'en donnent à coeur joie comme à la maison trop salé c'est un rachat c'est beaucoup épicé maintenant que les plats sont bien ratés le chef a rentré dans le vif du sujet le sauvetage car la bonne nouvelle c'est que chaque problème a une solution problème numéro un trop de sel quand quelque chose est trop salé on va prendre une pomme de terre on va l'éplucher on va la mettre à l'intérieur elle va se gorger de sel on va la laisser pendant 30 minutes et on la retirera et le plat sera beaucoup moins salé problème numéro 2 trop épicé on a deux solutions la première c'est qu'on va l'allonger au lait de coco qui va adoucir vraiment le piment et quand vous avez des plats qui mijotent vous laissez refroidir votre plat en fait la graisse va remonter à la surface en remontant à la surface elle va récupérer les petites particules de piment vous n'aurez plus qu'à dégraisser et à refaire chauffer problème numéro 3 trop d'ail un plat trop paillé donc là le risotto on va mettre à l'intérieur du persil un bon bouquet de persil pendant 20 minutes une demi-heure maximum et pareil il va il va s'imprégner du goût de l'ail on va le retirer et le et le plat sera beaucoup moins aïe et maintenant vérifions que les astuces du chef ont bien fonctionné pas fait du tout le parfum on sent l'ail mais juste dans la comme comme il faut donc franchement ravi et mon mari sera ravi de pouvoir manger des plats convenables mission sauvetage réussit alors souvenez vous de ces nouveaux alliés anti catastrophe pommes de terre lait de coco et persil grâce à ces astuces tout le monde peut cuisiner même les plus maladroits comme rafael ce jeune publicitaire n'a pas touché à une casserole depuis des années trop de plats ratés l'ont découragé aujourd'hui il préfère se faire inviter je vais dîner les bons petits plats chez nicolas je sais qu'on va être on va se régaler il nous prépare toujours les bons petits plats ce qui n'est pas mon cas hello hello nicolas mais que rafael ne s'emballe pas il ne le sait pas encore mais pour lui redonner confiance son ami nicolas lui a préparé une surprise ce soir c'est lui qui cuisine c'est pas possible au menu oeuf mayonnaise poisson en papillote avec du riz et gâteau au chocolat sous sa crème anglaise quelques difficultés attendre rafael heureusement nicolas est un fin cordon bleu il sera là pour l'épauler on va commencer par quelque chose de plus simple d'accord tu vas nous faire une petite maillot simple peut-être pour nicolas mais visiblement pas pour rafael il fallait s'y attendre sa mayonnaise ne prend pas je t'avais prévenu pas terrible mais que rafael se rassure même la pierre des mayonnaise est rattrapable voici l'astuce de nicolas truc de grand mère mettre une cuillère d'eau avec avec la mayonnaise ratée dans un nouveau bol et refaire partir la mayonnaise avec la ratée en quelques tours de fouet la mixture de rafael se transforme miraculeusement en une vraie mayonnaise pour assurer ses arrières nicolas a préféré se charger du poisson en papillote quant au riz c'est rafael qui s'y colle et là il est plutôt confiant on est tranquille pendant 10 minutes là ouais mais non ah non c'est maintenant qu'on lance la crème d'accord pour une bonne crème anglaise il suffit de mélanger des oeufs du sucre du lait chaud et de la vanille apparemment rafael s'en sort plutôt bien avec la crème anglaise mais la difficulté c'est de tout gérer en même temps une foutue on appelle un traiteur asiatique non et n'ont pas besoin de traiteurs nicolas encore une solution miracle donc avec le riz complètement brûlé comme ça la seule solution on pourra pas rattraper la cuisson on peut certainement rattraper le goût parce que l'odeur du brûlé c'est infusé dans le riz donc il ya une il ya un petit truc c'est de mettre du pain sur le riz qui n'est pas brûlé pour absorber cette odeur le riz est sauvé mais dans la précipitation rafael a complètement lâché sa crème anglaise résultat elle est beaucoup trop cuite et qui dit crème anglaise loupé dit grumeaux c'est pas une crème anglaise c'est onctueux une crème anglaise pas de panique nicolas a forcément un nouveau tour dans son sac de mettre ça dans une bouteille d'eau et de secouer comme un shaker pour que ça se réamagame que vont penser les invités du dîner préparé par rafael et rattrapable tout le monde se régale pour rafael c'est une vraie victoire je me sens un peu plus confiant et je suis prêt à cap la prochaine fois je fais un dîner à la maison si rafael tient parole nicolas aura tout gagné la satisfaction d'avoir redonné confiance à son ami mais aussi le droit de mettre enfin les pieds sous la table